Pour une partie à deux joueurs, placez le plateau au centre de la table. Chaque joueur choisit une faction et prend un sac, une pièce, saut royal et six marqueurs contrôle correspondants. Ils placent directement deux de leurs marqueurs contrôle sur le plateau sur les emplacements de départ. Les cases grises ne sont pas utilisées dans cette configuration. Pour votre première partie, nous vous conseillons de commencer avec les cartes recommandées dans la règle. Prenez le nombre de jetons correspondants et mettez-en deux de chaque unité dans votre sac ainsi que votre pièce, saut royal. Les autres jetons restent face visible et constituent votre réserve. Lancez le marqueur initiatif pour savoir quel camp commence, puis piochez et placez face cachée les trois jetons qui constitueront votre main de départ. Deux actions de placement sont possibles, déployées ou renforcées. Pour déployer une unité, placez un jeton de votre main face visible sur un lieu libre que vous contrôlez. Il ne peut y avoir qu'une seule unité de chaque type sur le plateau. Pour renforcer une unité, choisissez une pièce de votre main et ajoutez la face visible à une unité de même type sur le plateau. Une unité peut être renforcée à plusieurs reprises. Trois actions de défausse de pièces cachées sont possibles. Recruter, prendre l'initiative ou passer. Pour recruter, défaussez une pièce de votre main face cachée et prenez n'importe quelle pièce de votre réserve pour l'ajouter à votre défausse. Pour prendre l'initiative, défaussez une pièce face cachée puis prenez le marqueur initiative et placez-le devant vous. Vous serez le premier à jouer lors de la prochaine manche. Pour passer, défaussez n'importe quelle pièce de votre main face cachée. Passer ne met pas fin à votre tour. S'il vous reste des pièces en main, vous pourrez continuer à jouer. Quatre actions de manœuvre sont possibles. Tactique, attaquer, déplacer ou contrôler. Pour utiliser tactique, défaussez une pièce de votre main face visible et utilisez la tactique décrite sur la carte unité correspondante. Pour attaquer, défaussez une pièce de votre main face visible. C'est l'unité attaquante. Choisissez une unité adverse adjacente et retirez cette pièce. Pour déplacer, défaussez une pièce de votre main face visible et déplacez l'unité correspondante d'une case sur le plateau. Pour contrôler, défaussez une pièce de votre main face visible. Si l'unité correspondante se trouve sur un lieu neutre, placez un de vos marqueurs contrôle sur ce lieu. Si l'unité correspondante se trouve sur un lieu occupé par l'adversaire, remplacez son marqueur contrôle par le vôtre. La partie s'arrête dès qu'un joueur a placé tous ses marqueurs contrôle sur des lieux. Il remporte la partie. Ça y est, vous êtes prêts à jouer !